France Maghreb 2 Service, info, musique, divertissement France Maghreb 2 France Maghreb 2 Salam alaykoum, bienvenue tout le monde Et bien oui, ça y est, comme tous les vendredis Évidemment de 18h30 à 20h Il est avec nous pour vous accompagner Évidemment dans cette nouvelle édition de Parler Islam C'est le professeur Samy Qui est avec nous, salam alaykoum cher professeur Samy Wasalaikum wassalam wa rahmatullahi barakatu Alhamdulillahi rabbul alamin Wa salatu wa salamu ala ashraf al musalin Sayyidina wa nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Nahmadu Allah subhanahu wa ta'ala Ala niamihi Al-Zahirati wal-baatina Wa nashkuruhu ala fadlihi Wa alaihi alayna Fallahumma, aj'anna minal hamidin Wa aj'anna minal shaakirin اللهم حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض والصلاة والسلام وعلى أشرف رسول ونبي ومابعوث رحمة للعالمين سلاما يدخلنا الله سبحانه وتعالى به الجنة ويغفر لنا به ضنوبنا وصلاة تجعلنا من التوابين ومن المغفورين فاللهما صل وصلا وبرك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين شراء الدرس والدرس نحن نوالا للمسيسن باريسلام سورلسان وفرانس مغرب 2 فيه كثيرا 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 La vie elle-même, elle est épreuve après épreuve. Mais heureusement que l'être humain, il est équipé de potentiels, de capacités pour confronter ces épreuves. Dans des moments où ça ne va pas, dans des moments où ça va. Il y a des moments où on réussit, mais il y a des moments où on ne réussit pas. Dans tous les cas, et c'est là où je vais en venir, on a appris, nous les croyants, aux musulmans, par l'enseignement du prophète Mohamed, que quelle que soit la situation, pour le croyant, il n'y a rien de dramatique. Quelle que soit la situation, dans tout mal, il y a un bien. Car les épreuves, et l'épreuve de la vie elle-même, c'est pour nous apprendre, nous enseigner, et surtout provoquer en nous ce qu'il y a du plus fort, du plus solide. Donc d'après le prophète, la vie du musulman, le musulman, dans ses agissements, dans sa vie, il ne peut que constater à la fin, que tout ce qui lui arrive, il y a un bien. Quelque part. Mais souvent le problème, c'est que ce bien on ne le voit pas. Parce qu'on ne voit que le mal. Le prophète, le prophète nous explique que si nous arrive un mal, quelconque, ça peut être des petits bobos jusqu'au décès, jusqu'à la perte, de quelqu'un de cher, le musulman, face à ces épreuves difficiles, il doit vivre la patience. La patience, qui signifie, dans la religion musulmane, accepter ce qui m'arrive sans dramatiser, et sans aussi perdre la raison. Et sans perdre le contrôle sur soi. C'est ça la patience. Parce qu'il y a un mal qui me perturbe, qui me déstabilise, qui est malheureux, douloureux. Donc, pour le croyant, nous devons par nécessité de la foi d'Allah s.w. accepter. Accepter, ne pas se soumettre. Ça ne veut pas dire que, voilà, c'est bon, ça y est, c'est bon, c'est la fatalité. Non, non. Accepter, c'est ok, il y a un mal, je fais quoi ? Et la patience, c'est aussi que le mal qui m'arrive ne me déstabilise pas, ne me rend pas ingrat, mais créant, insultant, injurant. C'est ça la patience. Et dans la patience, il y a un bien. Puisqu'Allah s.w.t. a promis à tous ceux qui patientent toute la récompense. Pourquoi donc se lamenter, pleurer, crier, protester, contester, perdre le canton sur soi, lorsque je sais très bien que je n'ai pas d'autres moyens, parce qu'il n'y a pas d'autres moyens, surtout au premier choc, c'est que je dois patienter, prendre du recul par rapport à ce qui m'arrive pour que je puisse rebondir avec force, parce que j'ai des forces à l'intérieur, parce que tout choc, tout événement nous déstabilise par nécessité, surtout à ce qu'il y a l'effet de surprise, lorsqu'on ne s'attendait pas, surtout lorsque ça vient de quelqu'un de Sherp, surtout lorsque ça vient tout ensemble, tout cela, effectivement, nous déstabilise. donc le musulman il doit patienter, c'est important, parce que dans l'impatience, je prends du recul, j'essaie de réfléchir, je ne perds pas mes moyens, je ne perds pas le contrôle sur moi-même, et surtout je ne sois pas là où il ne faut pas. Et le prophète continue pour finir, que et lorsqu'il nous arrive à un bien, donc là on remercie, je remercie Allah, et là c'est le plus difficile dans l'épreuve de la vie, puisque patienter dans l'épreuve heureuse, c'est plus difficile de patienter dans l'épreuve difficile, puisque dans l'épreuve bonne, on oublie, on est négligent, on compte que sur soi, alors que le musulman doit avoir cet équilibre, cette capacité de patienter, ce que c'est important, et de remercier Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, chers auditrices, auditeurs, c'était ma petite inspiration de mon introduction pour aujourd'hui, et je vous laisse entre des bonnes mains, je lui fais confiance, qui va bien vous accueillir pendant 7h30 pour nous interroger, poser vos questions. Exactement, cher professeur Samy, on vous attend dès maintenant, chers auditeurs et auditrices, pour poser toutes vos questions en direct au professeur Samy. C'est parti pour toutes vos questions 0 800 92 23 99 50, étoile est le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard et poser toutes vos questions d'ordre religieuse, quelles que soient votre question, vos interrogations, vos doutes ? Eh bien, n'hésitez pas à nous appeler dès maintenant avec le professeur Samy qui vous répond, et ce jusqu'à 20h. Profitez-en, on a vraiment, vraiment un large choix de temps pour vous accueillir et pour vous répondre si vous avez une question, si vous voulez également avoir des questions plus dédicates et passer en anonyme, c'est tout à fait possible aussi et vous pouvez nous appeler que vous soyez donc à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous les auditeurs qui nous écoutent en province à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille, on vous attend évidemment pour poser en direct vos questions dans cette nouvelle édition de Parlez Islam dès maintenant et en direct sur France Maghreb 2. Quelle que soit la question, je rappelle qu'il n'y a pas du tout de tabou, même si on a déjà répondu, il n'y a pas de souci parce qu'il y a toujours des nouveaux auditeurs qui nous rejoignent et qui découvrent cette émission et le principe et le concept est très simple, vous posez votre question et professeur Samy vous répond. C'est vendredi, toutes les questions d'ordre religieux sont les bienvenues. 0 800 92 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1, on vous attend. France Maghreb 2 sur 94FM à Clermont-Ferrand et toute sa région. L'émission Parlez-Islam évidemment avec vos appels en direct à la radio 0 800 92 23 99 50 c'est Parlez-Islam. France Maghreb 2 France Maghreb 2 sur 99.4FM sur 99.4FM à Metz et toute sa région. Et ce jusqu'à 20h, je vous rappelle que c'est le nouveau rendez-vous depuis quelque temps maintenant, c'est 18h30, 20h, toutes vos possibilités de poser vos questions au professeur Samy en direct à la radio évidemment 0 800 92 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard avec la touche étoile le choix numéro 1 et si vous avez des questions évidemment, n'hésitez pas. Bon, il y a des gens qui m'appellent aussi hors antenne de temps en temps pour me poser deux, trois questions. On peut y répondre mais visiblement, quand même, c'est mieux de pouvoir aller à l'antenne et poser toutes vos questions 0 800 92 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Je vous rappelle que c'est le numéro de téléphone évidemment pour arriver au standard et débarquer en direct avec le professeur Samy pour poser vos questions. Il y a plein de questions qui vous interpellent évidemment. Voilà, donc on est là pour vous et bien entendu, on vous répond en direct avec le taux 0 800 92 23 99 50. Alors d'autres questions, enfin des questions que nous allons avoir évidemment, mais j'ai eu, ben voilà, une ou deux questions hors antenne déjà, cher professeur Samy, des timides qui ne voulaient pas aller à l'antenne évidemment, donc on va poser cette question tient d'un auditeur qui m'a appelé justement hors antenne tout à l'heure pour me poser cette question, cette question d'ailleurs assez récurrente, cher professeur Samy, pour les ablutions, il me demande est-ce que les ablutions doivent être faites dans un ordre très précis ou est-ce qu'on peut faire dans le désordre ? Voilà ce qu'on me pose comme question. Alors ? En fait, concernant les ablutions que je rappelle, c'est un acte adoratif, c'est un acte révélé, donc il doit être appliqué à la lettre, disons-nous. Les ablutions, que ce soit les petites ou les grandes, je rappelle qu'on est dans la purification mineure ou majeure pour les musulmans et je crois qu'aucune civilisation dont toute la législation humaine n'a pris de considération n'a accordé d'importance pour la purification comme c'est le cas en islam. Nous savons très bien qu'on ne peut pas prétendre adorer Allah s.w. à l'entrée en relation adorative avec lui qu'à partir des ablutions. Donc l'ordre des ablutions il est obligatoire, il faut commencer par 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. C'est important puisque puisque l'ordre des ablutions c'est une révélation, ça a été révélé. En fait, ce n'est pas un acte profane. Voilà. Je crois que c'est important pour tout le monde qu'il le sache. Bien. Eh bien, écoutez, cher professeur Sabillon, on va tout de suite accueillir le premier appel 0, 800, 92, 23, 99, 50. On va partir dans le sud à Aix-en-Provence. Et ça, oui, on commence très très fort avec Habiba qui est avec nous. Salam alaikum, bonsoir Habiba. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous écoute madame. Bonsoir chère. J'ai deux questions à vous poser qui concernent des questions d'argent. Oui, allez-y. Alors, je voudrais d'abord savoir quelle était la relation de musulmans concernant le fait de gagner beaucoup d'argent et ensuite s'il était possible et si c'était légal d'épargner. Voilà. D'accord, ok. Alors, pour ce qui concerne gagner de l'argent, c'est ce qu'il demandait dans la religion musulmane puisqu'Allah s'il a reconnu que l'être humain, il a le désir de posséder. Voilà. ça, c'est bien inscrit dans le Coran parce qu'il y a cet amour, il y a ce désir de l'argent, du matériel, ce qui explique que l'islam, en fait, les prescriptions religieuses, dans la religion musulmane, que tous les textes sont là, non pas pour interdire l'être humain à gagner plus, mais pour surtout diriger, canaliser ce désir, cet instinct pour qu'il ne déborde pas. Voilà, c'est la seule solution. Donc, pour gagner plus, il n'y a aucun problème, c'est ce qui est demandé. Maintenant, pour épargner, effectivement, l'épargne, ça fait partie aussi de l'économie, ça fait partie de la gestion de cet argent et rien ne nous interdit d'épargner. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait absolument que l'argent soit, ne pas tésoriser et que l'argent soit toujours en circulation. Alors, ça, c'est autre chose. Ça, vous rajoutez un autre élément très très important. C'est vrai que pour le musulman, son argent doit être, allez, on va schématiser un peu, on va faciliter un peu, partager en trois parties. Une partie pour lui-même, pour ses plaisirs, pour etc. Une partie pour épargner pour les jours, c'est comme la fourmi, c'est exactement pareil, elle nous apprend beaucoup de choses. et aussi une partie pour l'autre, pour autrui, pour celui qui est dans le besoin. Et ainsi, le musulman, voilà, en fait, parce qu'en islam, il y a des textes qui obligent le musulman à aller travailler pour gagner de l'argent, mais il y a des textes aussi qui obligent le musulman à le diriger vers la bonne dépense de son argent. et là, en fait, ce que nous avons appris tous, en fait, thésauriser, ça ne fait pas partie du comportement du bon musulman, mais épargner, c'est valable, il n'y a aucun problème. L'essentiel, qu'on est dans l'équilibre, voilà, parce que c'est important. Et pour un salaire, on va dire, quelle est la part qu'on doit épargner ? Vous savez, alors là, tout dépendra de la personne puisque là, il n'y a pas de texte. En fait, on ne peut pas répondre par des choses bien précises. La seule chose, c'est que l'être humain, il a appris d'après l'expérience de tous les êtres humains, d'après les textes, etc., que j'épargne pour on ne sait jamais qu'est-ce qui peut m'arriver demain. Voilà, c'est juste ça. Après, la somme, combien, etc., pour les salariés, vous savez, chacun, il a son rythme, chacun, il a sa vie. Voilà, l'essentiel qu'il n'y a pas de gaspillage et l'essentiel qu'il n'y a pas aussi de la radinerie. Voilà, c'est tout. D'accord. Et le fait d'avoir beaucoup d'argent en soi-même, ce n'est pas une malédiction ? Non, pas du tout. Non ? Non, pas du tout. Sauf si on l'utilise mal. Ça, c'est autre chose. En fait, ce qu'on appelle malédiction par rapport à l'argent que nous avons. Oui. Vous savez, voilà, lorsqu'on dépense mal ou bien lorsqu'on se prive et on prive l'autre d'une part que c'est un droit pour lui, là, c'est vrai que cet argent, ça ne servira à rien. C'est ça, ce qu'on appelle la malédiction. C'est que je ne profite pas, malheureusement, ni moi, ni l'autre. Donc, il faut dépenser. Ah bah oui. Alors, surtout avec modération. C'est important. Je vous remercie. Merci de bonne fin de soirée. Au revoir. Bonne fin de soirée à vous, madame. Merci beaucoup de votre appel. A bientôt. Bah voilà, une question très intéressante et évidemment, vous avez bien répondu, cher Sabi. Et on continue d'accueillir vos appels, évidemment, en direct, 0 800 92 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Vous avez une question à poser au professeur Sabi. Eh bien, c'est le moment d'intervenir sur l'antenne. On vous prendra évidemment en priorité, chers auditeurs, que vous soyez à Marseille comme cette auditrice ou dans toute la France. 0 800 92 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Et je rappelle également aussi à tous les auditeurs, si vous voulez rester anonyme parce que vous avez une question un peu particulière, un peu délicate, eh bien, n'hésitez pas aussi à le faire savoir. Il n'y a pas de souci. On vous prendra en total anonymat. Si vous voulez parler au professeur Sabi, vous avez une question 0 800 92 23 99 50. On va marquer la pause et on va se retrouver d'ici quelques instants avec vos appels, avec vous, du codé du standard 0 800 92 23 99 50. A tout de suite au standard. France Maghreb 2 France Maghreb 2 Parlez islam Parlez islam Parlez islam Pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez islam pour mieux le vivre dans notre société. France Maghreb 2 France Maghreb 2 sur 91.3 FM sur 91.3 FM à Reims et toute sa région. Allez, dans un instant, évidemment, le meilleur de la musique religieuse pour vous accompagner. Mais on est avec vous, évidemment, avec le professeur Sabi pour répondre à toutes vos questions en direct sur France Maghreb 2 0 892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Je vous rappelle que c'est le nouveau rendez-vous de Parlez islam. 18h30, 20h pour vous accompagner et pour répondre à toutes vos questions avec aujourd'hui professeur Sabi qui est avec nous en direct sur France Maghreb 2 0 892 23 99 50. Comme cette auditrice qui nous a appelé tout à l'heure d'Aix-en-Provence, évidemment, et qui nous a parlé des questions argent. Donc voilà, si vous voulez vous aussi évoquer d'autres questions, évidemment, sur l'argent. Tiens, c'est bientôt d'ailleurs, Sabi, le moment où il y a les intérêts qui va falloir sortir bientôt en janvier. Voilà, donc tout ça. Si vous avez des questions, des doutes là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, toutes les autres questions, évidemment, 0 892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. C'est votre numéro de téléphone pour, évidemment, entrer en contact avec nous et poser absolument toutes les questions sans tabou, je le rappelle, et ça, c'est très important. Et quelle que soit la question, 0 800 92 23 99 50. Alors, cher professeur Sabi, vous avez aussi, j'ai oublié d'en parler, mais vous êtes psychanalyste, évidemment, et vous avez aussi la possibilité de recevoir les auditeurs et auditrices pour des consultations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de quoi il s'agit ? et on va rappeler, et on va rappeler, vos coordonnées. Oui, en fait, juste pour nos chers auditrices, auditeurs, effectivement, une expérience de 10 ans dans ce domaine, et il y a cette possibilité, en fait, surtout, d'être à l'écoute de l'autre, à l'écoute des personnes qui peuvent, en fait, malheureusement, souvent, on dit qu'on va aller voir un psy parce qu'on est malade. Ce n'est pas vrai du tout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on peut traverser des moments très, très difficiles. Mais j'insiste, j'insiste sur le fait de ne retarder pas. C'est pas jusqu'à ce que cette bombe qui a une bombe à retardement dans la maison, ça peut-être pour l'enfant, ça peut-être pour le couple, ça peut-être pour les parents, etc. Intervenez tôt. Malheureusement, plus on laisse les choses pourrir, plus ça ne va pas du tout. Ça, j'insiste énormément. Moi, personnellement, je crois que c'est très bénéfique pour les familles, pour le couple, pour, en fait, les parents, etc., surtout par rapport aux enfants, est-ce qu'on intervient tôt pour prévenir après. Sinon, si ça va retarder, malheureusement, même l'intervention sera très, très délicate. Je crois que c'est important à ce que vraiment, un appel à toute personne qui, pour des raisons multiples, ont besoin d'aide, n'hésitez pas à appeler, n'hésitez pas à solliciter des personnes qualifiées, parce que c'est très important, ça aide énormément, et n'attendez pas la dernière minute pour agir et réagir. Voilà, juste pour ça, et je laisserai mon cher ami, Mjahed, la bienveillance, pour vous donner les coordonnées, il n'y a que les SMS qui... Oui, tout à fait. Alors, vous envoyez un petit texto, évidemment, si vous voulez rentrer en contact avec lui pour des questions personnalisées, si vous avez besoin de... Vous avez des problèmes de couple, des problèmes avec vos enfants, vous avez besoin d'une aide, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de l'aide du professeur Samy, même, évidemment, pour ceux qui habitent en province, c'est tout à fait possible par des biais aussi simplifiés, vous pouvez appeler, envoyer un texto en disant je souhaite rentrer en contact avec le professeur Samy, 07 82 74 18 75, 07 82 74 18 75, vous mettez un texto en disant je voudrais rentrer en contact avec vous pour une consultation, évidemment, et puis pour les provinciaux, et bien c'est tout à fait aussi possible d'agir à distance, évidemment, pour vous, ZD 07 82 74 18 75, et uniquement, évidemment, pour les consultations et les rendez-vous, c'est pas la peine d'aller appeler son numéro, d'envoyer un texto pour dire je veux poser des questions, pour les questions, voilà. On a cette possibilité de passer à la radio, de rester anonyme, en fait, il n'y a aucun problème, et poser votre question pour qu'il puisse avoir un vrai échange entre nous, et c'est vrai que depuis 13 ans, quand même, cette émission existe, pour vous, chers auditrices, auditeurs, pour vous permettre, surtout, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, ce qu'ils cherchent, c'est qu'ils cherchent un confort de réponse, pour savoir, est-ce que telle ou telle action, tel ou tel comportement, correspond ou pas à notre religion musulmane, sachant que l'islam, c'est une religion très facile, c'est vraiment très, très facile à appliquer, puisqu'elle est fondée sur la croyance dont Allah subhanahu wa ta'ala est unique, elle est fondée sur l'amour de Dieu, sur le respect, sur des valeurs universelles, humaines, je crois que ça, c'est à la portée de tout le monde, je crois que c'est hyper important par rapport à nous tous, comment on va se comporter, comment on va vivre notre islam, et arrêtons de considérer, parce que nous vivons dans tel ou tel contexte, dans tel ou tel environnement, qu'on ne peut pas appliquer, et à pratiquer notre religion musulmane, moi je suis, aujourd'hui je suis convaincu que c'est une fausse piste, malheureusement, c'est un faux problème de considérer, parce que je vis dans tel ou tel pays, dans tel environnement, donc en fait j'aurai du mal à appliquer ma religion, pas du tout, il faut savoir une chose très importante, c'est que l'islam c'est une religion universelle, c'est Dieu le créateur de cet univers, de cette terre, de ses êtres humains, et sa religion musulmane, c'est la législation pour les êtres humains, pour qu'ils puissent vivre en paix, en tranquillité, sachant que aussi, que personne n'est épargné des difficultés, des aléas de la vie. Exactement, en tout cas vous voulez poser vos questions en direct, vous êtes les bienvenus chers auditeurs, 0 892 23 99 50, étoile, et le choix numéro 1, pour arriver directement ici au standard, et poser toutes vos questions d'ordre religieuse, 0 892 23 99 50, n'hésitez pas en tout cas à nous appeler, et on accueille vos appels en priorité, évidemment, 0 892 23 99 50, on vous attend. Allez, toutes vos questions en direct, évidemment, sur France Maghreb 2, 0 892 23 99 50, étoile, et le choix numéro 1, si vous voulez vous aussi passer votre petite, enfin, si vous voulez passer à l'antenne, évidemment, et parler au professeur Samy pour votre question en direct, jusqu'à 20h aujourd'hui, 0 892 23 99 50, il est pile poil 19h. Et alors, donc, professeur Samy, vous avez des questions aussi qui arrivent, et évidemment, donc on va profiter justement de ce moment pour répondre aux questions des auditeurs, évidemment, à l'antenne, hors antenne aussi, 0 892 23 99 50, alors une question, cher professeur Samy. Oui, voilà, en fait, c'est une personne qui m'envoie sa question, voilà, je fais des crises d'angoisse, parce que j'ai parlé avec un homme alors que je suis marié, cela dure depuis 3 ans, mon mari m'avait frappé, et je ne sais pas comment faire, voilà, je suis toujours angoissé. Alors, voici une situation qu'on peut la retrouver dans beaucoup de couples, c'est que lorsque dans le couple rien ne va, chacun des partenaires cherche avec ses moyens propres de se libérer et d'avoir une vie que lui, il rêve d'avoir, qu'il n'a pas retrouvée dans ce couple. Malheureusement, souvent, dans le couple, lorsque ça ne marche pas du tout, et lorsqu'il n'y a pas cette possibilité ni de médiation, ni de divorce, parce que c'est important aussi de le rappeler, que le divorce, il sert à ça, il sert à ce que, oui, effectivement, ça ne peut pas marcher du tout, parce qu'il n'y a pas, en fait, le mariage ne réalise pas ses buts, ses objectifs. Je rappelle quand même que, lorsqu'on se marie, c'est pour réaliser des buts, des objectifs ensemble. C'est primordial pour moi, on ne peut pas s'engager dans une relation avec un autre, sérieuse, avec un contrat pour ce qu'on appelle un mariage, sans qu'il y ait des objectifs ensemble. Ça ne marchera jamais. Mais malheureusement, souvent, il y a un blocage dans ce couple, et chacun, il essaye, avec, à partir de son histoire, en particulier, de trouver des solutions, des sorties, des issues. Et malheureusement, pour cette personne, l'issue qu'elle a trouvée, c'est d'aller chercher, en dehors du cadre du mariage, un réconfort chez quelqu'un qui peut... Alors, là, il y a beaucoup de dangers. Le premier danger, c'est qu'il faut savoir que, malheureusement, il y a des guetteurs, il y a des loups qui rodent partout, il y a des gens malsains qui profitent de cette situation, qui profitent d'une fragilité dans un couple, et là, ils sautent sur l'occasion. On le voit très bien. Par exemple, un collègue qui, naïvement, une femme collègue avec lui, lui raconte toute son histoire je n'ai marre, tata, machin, et qu'elle trouve en lui un réconfort, une écoute, elle dit, hop, ça marche, etc. Et malheureusement, cette relation, elle peut aller plus loin en dehors du cadre légal et licite. Donc, je crois que si pour cette personne il y a des angoisses, ça s'explique, et ce n'est pas en brisant, disons, ou bien en transgressant les lois du mariage qu'on va être bien. Parce que cette angoisse, elle explique quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien du tout puisqu'il y a une culpabilité à l'intérieur et qu'il y a cette peur de confronter ses propres peurs à elle. Moi, je crois que le mariage, c'est quelque chose de très sérieux en islam. Le mariage, en fait, c'est une responsabilité des deux côtés, mais surtout, surtout, ne vous engagez pas dans une relation dont vous ne seriez pas les contrôleurs, tant vous ne serez pas les responsables de ce destin. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que tout départ, tout mauvais départ, malheureusement, nous ramène vers une mauvaise sortie. C'est très connu, donc je crois que c'est très important. Et là, c'est la responsabilité des parents. Je crois que les parents, nous les parents, nous avons une lourde responsabilité d'aider nos enfants à bien choisir pour que, au moins, en fait, certainement, vous avez compris, je ne vais pas vous dire que parce que j'ai fait le bon choix, donc il n'y aura pas de problème. Non, non, ce n'est pas ça du tout. Je parle des crises réelles qui peuvent avoir dans un couple. Je crois que c'est très important lorsque le couple ne va pas du tout, c'est important qu'il fait intervenir un médiateur, une médiatrice pour qu'une situation ça se débloque et surtout lorsqu'il y a des enfants. Alors là, ça devient très compliqué. Voilà. Pour ce qui concerne cette personne, je la remercie pour la confiance. Oui, et on la remercie, évidemment, et on continue, évidemment, à répondre à toutes vos questions. 0 892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver au standard. et poser toutes vos questions en direct à la radio 0 892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Les fêtes arrivent à grand pas, justement. Et on a eu une question d'un auditeur hors antenne qui nous dit j'aimerais fêter la nouvelle année du 31 décembre. Est-ce que c'est licite ou pas licite de pouvoir faire la fête le 31 décembre pour fêter la nouvelle année ? C'est ce qu'on nous demande, cher professeur. en fait, faire la fête, il n'y a rien qui est interdit ? Attendez, vous croyez que l'islam nous interdit de faire la fête ? Non, non, non. Mais ce qui doit être réellement dit, c'est dans quel cadre ? Nous le savons très bien que le musulman est dans l'obligation de protéger sa foi. Donc on ne peut pas s'exposer dans un environnement où il y a de l'alcool, il y a un débordement, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'interdit. C'est là où il y a un interdit. En fait, la fête en soi, elle n'est pas interdite. Pas du tout. Quelle que soit la raison d'ailleurs, quel que soit le prétexte. Mais ce qui est interdit, mais fêter la fin d'année dans une famille, entre potes, etc., dans un cadre, on rigole, en fait, il n'y a rien d'interdit. On n'est pas dans l'interdit. L'interdit, c'est que, effectivement, si ça déborde, on est dans un lieu ou dans un cadre qui n'est pas l'école. D'accord, très bien. Vous continuez vous aussi à poser toutes vos questions évidemment en direct à la radio. Pour cela, vous nous appelez 0892 23 99 50 étoile. Et le choix numéro 1, on est parti à Aix-en-Provence. Eh bien, peut-être qu'on va voyager à travers la France entière avec vos questions. Et je le rappelle, évidemment, chers auditeurs, s'il y a des auditrices ou des auditeurs qui ont des questions un peu particulières, un peu délicates à poser au professeur Samy mais qu'elles souhaitent rester anonymes, c'est tout à fait possible en disant que vous souhaitez rester dans l'anonymat la plus totale. Il n'y a pas de souci. 0800 92 23 99 50 étoile est le choix numéro 1. Et je vous rappelle que c'est le nouvel horaire de parler islam, c'est jusqu'à 20h. Avant, on faisait 19h, 21h. Et là, maintenant, c'est donc 18h30, 20h pour poser vos questions à l'antenne sur France Maghub 2. Et vous êtes les bienvenus, évidemment. 0800 92 23 99 50 étoile est le choix numéro 1. On attend toutes vos questions, toutes vos interrogations comme tous les vendredis. On sait aussi que vous êtes très très nombreux à attendre cette émission pour poser vos questions, vos interrogations. Eh bien, c'est le moment ou jamais de parler à l'antenne avec nous et de parler au professeur Samy. 0800 92 23 99 50. J'ai hâte de... Allo ? Oui, oui, oui. Oui, pardon. Il y a déjà une réaction. Ah, ben déjà ? Par rapport à quoi ? Par rapport à la fête de fin d'année ? Oui, par rapport à ce que j'ai dit. Mais bon, je peux le comprendre facilement. En fait, c'est une personne que... Voilà, en fait, je respecte ce qu'elle m'a écrit. Voilà, en fait, elle me fait savoir que puisque c'est une fête pour les chrétiens et non pas pour les ménages. Ah oui. Donc, comment on peut considérer que cette fête qui est réservée uniquement en fait aux non-musulmans que nous, les musulmans, on participe. Alors... Ah, voilà. En fait, en réalité, je crois que souvent, nous posons des mauvaises questions et souvent aussi, nous faisons des mauvaises remarques sans nous rendre compte. Je ne parle pas de l'intention. Là, je parle de notre pensée, notre manière de penser. En fait, le prophète, à son époque, il participait à des grands événements avec d'autres communautés, avec des non-croyants, avec... Voilà, en fait, le Fouzoul, par exemple, ce pacte de Fouzoul, il y avait en fait, la communauté avec laquelle le prophète, alayhi sallam, partageait tout. Il y avait des fêtes, en fait, il y avait des cérémonies, il y avait des célébrations et le prophète, alayhi sallam, participait puisque... Puisqu'il faut... Je crois qu'il faut reprendre toute chose. C'est que... Nous avons une règle d'or, d'abord, en islam, c'est que tout ce qui n'est pas interdit est permis. Ça, il faut bien le répéter, parce que c'est important. Il faut connaître l'interdit, bien sûr, et heureusement qu'en islam, l'interdit, c'est connu. Je ne sais pas, il n'y a pas de mystère. Voilà, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas violer, il ne faut pas... Vous savez, ce sont des choses que c'est explicite dans le Coran, dans la somme du prophète, alayhi sallam, tout ce qui est rapport humain, rapport sociaux, l'islam, c'est... Il n'a pas... Il n'a pas interdit, en fait, il n'a pas établi des règles d'interdiction, parce que ça fait partie, aussi, de cette cohabitation entre le musulman et le non-musulman. Je crois que c'est très important. Donc, monsieur... Mais d'autant plus que le nouvel an, ce n'est pas chrétien, je crois. Oui, voilà, on n'est pas... Lui, en fait, malheureusement, lorsqu'on est... on veut se préserver, on a peur de l'autre, on ne peut que réagir ainsi. Je crois que c'est très important pour nous tous de distinguer les choses, d'avoir cette capacité d'abord de penser, parce que notre vrai problème, c'est au niveau de la pensée. C'est malheureusement, souvent, nous pensons mal, donc nous répondons mal, donc nous allons agir mal. Je crois que c'est important. Voilà. De toute façon, et après, chacun, il est libre. Monsieur, si vous ne voulez pas fêter, ça, c'est votre propre problème à vous, mais vous n'avez pas aussi, en fait, ni à juger, ni à considérer, dans nos réponses, dans la réaction qu'il y a avec nos chers auditrices, auditeurs, qu'il y a un mal quelconque. Je crois que personne n'est responsable de personne au niveau de la religion en particulier. Je crois que c'est important. Voilà. En fait, juste pour, mais moi, j'ai souhaité que cette personne passe à la radio, mais bon, elle m'envoie un message. Ah, ben voilà. Ben justement, pour passer à l'antenne, et bien vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, 0 892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1 pour arriver au standard, vous posez votre question au professeur Samy et il vous répond en direct à la radio, et ce, jusqu'à 20h. On continue évidemment à faire le tour de toutes vos questions à l'antenne, en direct sur France Maghreb 2, 0 892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1, et on vous accueille en direct sur France Maghreb 2. C'est parti ! Allez, on vit dans une petite seconde avec vos appels, 0 892 23 99 50. Allez, de retour sur France Maghreb 2, je vous le disais, vous êtes prioritaire évidemment si vous avez envie de poser vos questions en direct à l'antenne, 0 892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 et on est en pleine forme à Marseille aujourd'hui, cher professeur Samy, puisqu'on va accueillir Hakima, qui nous appelle de Marseille. Salam alaykoum, bonsoir Hakima. Alaykoum, bonsoir. Bienvenue à vous. Allô ? Oui, je vous écoute, madame. Oui, ben là, j'étais en train de vous écouter. Vous avez parlé du prophète Salam alaykoum, qu'il célébrait les fêtes avec les non-musulmans et tout. Je voulais savoir que vous nous donniez des exemples des fêtes qu'il a célébrées. Est-ce qu'il a célébré la naissance de Jésus ? Est-ce qu'il a célébré quoi, pardon ? La naissance de Jésus et comme vous avez dit qu'il a célébré des fêtes avec les non-musulmans, je voulais savoir des exemples des fêtes qu'il a célébrées le prophète Salam alaykoum. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous, restez avec nous, madame. Madame ? Oui. Voilà, restez avec nous. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je vous conseille d'aller d'aller en fait sur deux livres. Il y a deux livres qui donnent beaucoup d'exemples comment le prophète Salam alaykoum était un citoyen actif dans la société. Il participait, il partageait, il a signé des pactes pour protéger Médine, il a aussi participé effectivement avec des fêtes qui n'étaient pas musulmanes mais qui existaient que le prophète Salam alaykoum a approuvé complètement. Là, vous avez en fait deux références. La première, c'est la vie du prophète de Hamidullah. C'est un très très beau livre. Et le deuxième, c'est la vie du prophète de Martin Lings. Dans ces deux livres, vous allez trouver de quoi nourrir votre soif et comprendre effectivement comment le prophète alaykoum il ne s'était pas exclu et qu'il a compris ce qui est interdit et ce qui n'est pas interdit. Lorsqu'il y a des fêtes pour Koraïch, vous savez, la fête la plus célèbre que le prophète alaykoum a fêtée, il y a Ashura. Dixième jour de Ashura. puisqu'il a dit que j'ai vu que les juifs fêtaient, nous, nous sommes prioritaires. Et le prophète alaykoum a repris cette fête et il a utilisé le terme islamisé. Donc, on voit très bien comment le prophète alaykoum n'a pas eu une opposition à cette fête par rapport à Ashura. Il fait effectivement c'est-à-dire qu'avec Sayyidna Issa qui a été sauvée par Rabbi s.w.t. C'était le jour le plus important dans le prophète alaykoum pour remercier Allah s.w.t. Il a approuvé ce que faisaient les juifs. Il n'a pas dit ouais, mais écoutez, c'est interdit donc je ne le fais pas. Non, pas du tout. Il a participé activement tout en bien sûr ayant notre manière de fêter. Voici un exemple frappant de la participation du prophète alaykoum au fête attention non pas sur la forme hein c'est pas c'est pas la forme chacun vous savez je sais pas la fête de fin d'année par exemple ben on trouve très bien qu'il y a des millions de musulmans qui fêtent mais alhamdulillah dans un cadre légal voilà mais on participe parce que parce que la fin d'année nous concerne tous on n'a pas ça vous voyez très bien la raison pour laquelle moi j'ai toujours souhaité à ce que effectivement comme le mois de ramadan il y a beaucoup beaucoup plein plein en fait des milliers de non musulmans qui participent avec nous alors que alors que nous vivons un acte adoratif et malgré ça il y a beaucoup de collègues chrétiens il y a beaucoup de collègues laïcs qui participent qui veulent savoir comment ça marche je vais jeûner parce que vous voyez très bien et c'est ça et c'est ça ce qui est très 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 beau d'ailleurs voilà juste un exemple de Hachora pour mieux comprendre ce que j'ai voulu illustrer on va revenir on va revenir dans un instant on va marquer la pause et on continue évidemment à accueillir vos appels en direct sur France Maghreb 2 il nous reste une quarantaine de minutes pour vous accueillir évidemment vous êtes tous les bienvenus chers auditeurs auditrices évidemment le numéro du standard 0 800 92 23 99 50 vous avez une question à poser d'ordre religieuse et bien le professeur Samy vous écoute en direct à la radio et vous accueille ici sur l'antenne de France Maghreb 2 quelle que soit votre question et bien entendu vous serez prioritaire chers auditeurs et je rappelle évidemment que si vous souhaitez rester anonyme c'est tout à fait possible alors les Marseillais ont pris le contrôle de l'antenne aujourd'hui donc allez-y si vous êtes parisiens aussi si vous nous écoutez à Reims à Clermont à Dijon à Amiens du côté du Havre aussi qu'on salue évidemment du côté de Metz également les Messins et les Messines qui nous écoutent sur le 99.4 et tous ceux qui nous écoutent à travers le net aussi www.francemaghreb 2.fr et bien entendu tous les autres vous êtes les bienvenus 0-800-92-23-99-50 on va marquer la pause comme ça on est tranquille et juste après et bien priorité à vous chers auditeurs on vous accueille au standard 0-800-92-23-99-50 étoile et le choix numéro 1 je vous attends au standard 0-800-92-23-99-50 étoile et le choix numéro 1 pour toutes vos questions d'ordre religieuse et en direct sur France Maghreb 2 0-800-92-23-99-50 à tout de suite France Maghreb 2 France Maghreb 2 parlez islam parlez islam parlez islam parlez islam parlez islam parlez islam pour répondre à vos questions vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live parlez islam pour mieux le vivre dans notre société 35 minutes encore pour nous joindre évidemment et poser vos questions en direct à la radio vous êtes les bienvenus chers auditeurs au 0-800-92-23-99-50 étoile et le choix numéro 1 pour toutes vos interrogations vos questions au professeur Sabi qui est là avec vous et ce jusqu'à 20h et quel que soit le type de questions évidemment je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre qu'on peut vraiment répondre à toutes les questions il n'y a pas de thème précis vous avez la libre libre parole libre choix de vos interrogations libre choix de vos questions et vous le savez depuis maintenant ça y est déjà 13 ans d'émission parlez islam avec le professeur Sabi qui est là à votre disposition et qui vous répond évidemment donc si vous avez une question n'hésitez pas 0-800-92-23-99-50 vous faites la touche étoile le choix numéro 1 et vous serez prioritaire évidemment en direct sur France Maghreb 2 profitez-en il nous reste 35 minutes pour vous accueillir et pour vous entendre du côté de Marseille on a commencé avec deux auditeurs on est parti à Aix-en-Provence on est parti à Marseille et bien si vous avez envie de nous appeler vous êtes d'autres départements vous êtes de la France entière et vous voulez poser votre question professeur Sabi est là pour vous 0-800-92-23-99-50 étoile et le choix numéro 1 une question qui m'a été posée hors antenne cher professeur Sabi et notamment alors une question délicate quand même cher professeur Sabi qui me demande est-ce qu'il y a des péchés qui ne sont jamais pardonnés par Dieu dans la religion musulmane voilà tout simplement cet auditeur qui s'interroge par rapport à cette question très importante en fait ce qu'il faut ce qu'il faut savoir c'est que il n'existe aucun péché impardonnable en islam en fait cette question elle est importante oui j'aimerais bien quand même donner des petits éléments le premier élément c'est que Allah SWT il est le très miséricordieux le tout miséricordieux ça c'est un c'est un principe fondamental dans la croyance notre rapport avec Allah SWT la deuxième des choses c'est que c'est lui le créateur donc c'est lui qui a permis à l'être humain de faire des erreurs de commettre des péchés parce que l'être humain il est faillible ça fait partie de notre de notre création donc si on met d'un côté le très miséricordieux et l'autre côté cette créature petitesse qui fait des erreurs bah là on comprend très bien qu'il n'y a aucun péché qu'on peut considérer comme impardonnable sauf sauf que le Coran il est clair là dessus qu'il n'y a aucun péché qu'il n'y a aucun péché aux êtres humains de faire des erreurs de commettre des péchés etc sauf que cet être humain ce croyant en particulier puisse croire à d'autres forces invisibles d'autres forces que Dieu vers lequel en revient ça c'est strictement interdit l'association ça veut dire que je crois que Dieu il est tout puissant et je crois aussi que d'autres personnes ils ont une puissance que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala ça ça ne marchera jamais donc professeur c'est lui qui qui s'est engagé en fait à à ce que chaque personne aura sa part de la richesse de cette terre et moi dans ma tête je dis non 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 donc je dois je dois croire que il y a tel roi tel président telle puissance elle a aussi le pouvoir que Dieu il a non ça c'est voilà c'est ça c'est ça ce qu'on appelle le shirk c'est que lorsque je crois que l'être humain il peut être égal à son créateur ou supérieur à son créateur là c'est c'est totalement le shirk ça c'est c'est interdit à part ça tout est pardonnable quel que soit le crime mais mais il faut aussi préciser une chose importante c'est que tout ce qui est pardonnable c'est valable que entre moi et mon créateur pardon alors que ce qui est entre moi et les êtres humains ça il faut il faut que je le règle voilà donc en tout cas vous pouvez continuer à nous appeler il n'y a pas de soucis il y a un 0800 92 23 99 50 oui alors par contre il y a aussi quelqu'un qui on nous dit aussi cher professeur Samy qu'il faut se repentir avant la mort sinon là c'est alors qu'est-ce qui en fait c'est presque c'est presque évident ouais c'est tout à fait normal c'est que Allah SWT nous a permis effectivement que on a cette possibilité d'être accepté pardonné tant qu'il y a le retour tant qu'il y a le repentir mais le repentir aussi il ne faut pas qu'il soit voilà il ne faut pas que soit lorsque j'ai plus le choix voilà parce que vous savez en fait à la phase de la mort quel choix on a on n'a rien aucun choix non non il faut que soit lorsque je suis conscient que j'ai le choix etc tant que je suis vivant je me repentir Allah SWT accepte le repentir de ces créatures quel que soit le péché et ben voilà en tout cas donc cette question qui m'a été aussi posée en rentaine beaucoup beaucoup de gentilmine en tout cas et qui nous appellent plutôt en rentaine et ben vous êtes les bienvenus en tout cas si vous avez une question vous aussi et bien vous êtes en direct à la radio avec le professeur Samy il nous reste 30 petites minutes 0-800-92-23-99-50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard et poser toutes vos questions évidemment comme celle-ci comme toutes les questions qui vous interpellent en direct à la radio 0-800-92-23-99-50 étoile 1 pour arriver au standard et pour poser vos questions pendant une petite demi-heure 0-800-92-23-99-50 on vous attend France Maghreb sur 105.1 FM à Dijon et toute sa région et vos questions en direct dans l'émission Parler Islam 0-800-92-23-99-50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard et poser toutes vos questions et ce jusqu'à 20h les amis 0-800-92-23-99-50 et je rappelle évidemment que si vous voulez rentrer en contact avec le professeur Samy parce que le professeur Samy je vous le rappelle est psychanalyste et qu'il peut vous aider si vous avez des soucis si vous avez besoin de le rencontrer en dehors de l'émission pour une consultation évidemment pour pouvoir vous aider dans divers problèmes avec vos enfants peut-être avec les problèmes de couple problèmes en tout genre évidemment eh bien n'attendez pas qu'il ne soit trop tard et vous pouvez rentrer évidemment en contact avec lui par SMS vous lui mettez tout simplement un texto en disant je veux une consultation avec vous et il vous rappellera évidemment dans très rapidement pour vous proposer un rendez-vous avec lui n'hésitez pas pour parler avec lui de manière anonyme évidemment en mettant un petit texto vous dites tout simplement je veux une consultation au 07-82-74 18-75-04 07-82-74 18-75 pour rentrer en contact avec lui dans le cadre de l'association dans le cadre de l'association évidemment les 3A voilà c'est ça j'ai oublié un petit peu voilà donc il pourra donc vous aider n'hésitez pas 07-82-74 18-75 psychanalyste très compétent en la matière pour vous parler pour vous rassurer pour vous aider avec vos enfants pour vous aider dans tout problème et n'attendez pas évidemment qu'il ne soit trop tard pour réagir et donc d'essayer de rentrer en contact avec le professeur Samy qui fera tout pour vous aider 07-82-74 07-84-18-75 en mettant donc que vous voulez qu'il rentre en contact pour une consultation et je rappelle évidemment pour tous les auditeurs qui nous appellent de province ou qui enverraient des questions enfin des consultations en province vous avez la possibilité aussi de pouvoir travailler avec des auditeurs de province à distance également ou peut-être des fois vous vous déplacez aussi en province par téléphone voilà donc c'est possible voilà donc n'hésitez pas 07-82-74-18-75 en envoyant je vous en supplie un texto et pour qu'il puisse vous répondre et puis bien entendu si vous voulez des questions en direct à l'antenne et bien vous nous appelez 0800-92-23-99-50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard et on vous accueille évidemment allez on va marquer la dernière pause et juste après on accueille les dernières questions en direct à la radio 0800-92-23-99-50 ça passe déjà très vite à tout de suite sur l'antenne de France Magame 2 pour les dernières questions 0800-92-23-99-50 Et nous sommes de retour sur France Magame 2 évidemment avec Parlez Islam l'émission tous les vendredis avec le professeur Sabi qui vous répond il nous reste un petit quart d'heure évidemment pour accueillir toutes vos questions toutes vos interrogations évidemment en direct au standard au 0800-92-23-99-50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver au standard et poser toutes vos questions en direct à la radio donc n'hésitez pas 0800-92-23-99-50 plus que 10 minutes on a le temps d'accueillir une ou deux questions en direct à la radio donc avec vous n'hésitez surtout pas 0800-92-23-99-50 pour ceux qui ont envie de parler au professeur Sabi c'est le moment ou jamais avant qu'il ne soit trop tard tout à l'heure à partir de 20h le professeur Sabi sera rentré à la maison 0800-92-23-99-50 alors il nous reste un petit quart d'heure cher professeur Sabi oui en fait oui en fait je vais répondre à deux questions ah très bien oui c'est une dame qui m'interpelle je suis en train de voir ah oui tu vois il y a des questions encore sur le téléphone portant bah oui en tout cas assalamualaikum professeur Sabi voilà je vous écoute depuis longtemps et j'aimerais bien me poser la question suivante on sait très bien qu'après les rapports entre hommes et femmes les musulmans en fait le couple doit se laver soit se purifier faire le rossel le rossel le rossel le rossel le rossel c'est ce qu'elle dit mais il m'arrive de retarder après la prière de Dhar est-ce que c'est un péché s'il vous plaît répondez-moi alors ce qu'il faut savoir je rappelle quand même le principe c'est que le rossel le rossel le rossel le rossel le rossel le rossel ou la purification majeure est obligatoire est obligatoire lorsqu'il y a un rapport entre hommes et femmes ça c'est la loi en islam ça fait partie des prescriptions des obligations religieuses au niveau du temps maintenant c'est vrai que de préférence d'après la pratique du prophète à l'essalat que qu'on puisse se laver entièrement pour reprendre notre prière de Saba en particulier que je rappelle aujourd'hui elle est active mais si jamais il nous arrive de voilà de ne pas pouvoir pour des raisons multiples faire le rossel avant la prière de Zor tout d'abord d'après mes connaissances il n'y a pas de péché il n'y a pas de j'ai pas commis un péché comme on dit mais mais c'est que j'ai pas pu faire ma prière de Saba et aussi la prière de Zor ne peut être faite qu'après les grandes ablitions donc de préférence chers auditeurs de faire de se laver entièrement faire le rossel le plus tôt possible c'est important c'est vrai que le prophète il a beaucoup insisté sur elle rossel sur cette purification qui aussi aide les musulmans à être toujours en communication avec lui-même d'abord et être toujours dans la purification c'est quelque chose de très très important donc ne reportez pas volontairement mais si jamais ça arrive ça fait partie aussi des choses qui peuvent nous arriver à nous tous 0892 0892 23 99 50 si vous avez une question vous êtes les bienvenus 0892 23 99 50 et vous avez une autre question également cher professeur effectivement alors cette fois-ci c'est une jeune étudiante oui salam alaykoum professeur alaykoum salam alors elle me pose la question c'est que elle se sent très stressée anxieuse angoissée à chaque fois que les examens arrivent pourriez-vous m'aider cher professeur alors merci aussi pour cette confiance en fait ce qu'il faut savoir c'est que il y a malheureusement comme ça en fait il y a beaucoup de personnes que à l'arrivée d'un examen ils bloquent complètement en fait ils stressent et ils perdent toute la concentration personnellement il faut savoir d'où ça vient en fait nous avons l'incertitude que que ce blocage qu'on appelle blocage il a ses raisons en fait alors si on remonte un peu dans l'enfance on va trouver des traces de ce blocage mais sinon en fait la peur de ne pas réussir malheureusement elle n'est plus un stimulus elle n'est plus un facteur pour faire avancer mais ça devient un facteur handicapant et c'est là où il y a le problème moi je crois qu'en tant que croyant on peut effectivement faire des petits exercices rituels faire par exemple des petites ablutions faire deux petites lakates avant de sortir de chez soi ayez confiance en Allah lui demander de l'aide vous savez c'est important ça joue énormément puisque le mental le mental il peut malheureusement nous faire en fait des mauvaises surprises je conseille parce que aller chercher les raisons profondes ça nécessite quand même un travail sur soi mais juste un petit conseil c'est que faire des petits doigts faire des petites invocations demander de l'aide d'Allah avant d'entrer dans l'examen c'est effectivement une des pistes très sérieuses pour ne pas être sous l'emprise du stress ni de l'angoisse alors n'hésitez pas en tout cas vous aussi à poser toutes vos questions il reste une petite minute 0 892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 si vous voulez parler à l'antenne et poser votre question je vous rappelle de manière anonyme il n'y a pas de soucis 0 892 23 99 50 et puis je vous rappelle évidemment que si vous voulez rentrer en contact avec professeur Samy en privé je vous rappelle qu'il est psychanalyste et qu'il peut vous aider dans toutes vos difficultés que ce soit scolaires que ce soit avec vos enfants que ce soit avec les parents que vous ayez des difficultés majeures et que vous voulez vraiment en parler au professeur Samy que vous voulez le rencontrer dans un cadre très privé au travers de consultations à travers l'association Les Trois A et bien vous pouvez lui envoyer tout simplement un texto en disant je veux une consultation au 0 7 82 74 18 75 je répète 0 7 82 74 18 75 professeur Samy qui est psychanalyste et qui vous reçoit évidemment dans le cadre de l'association Les Trois A rentrez en contact avec lui et vous verrez évidemment toutes les qualités tous les progrès que vous allez pouvoir faire mâchallah grâce à professeur Samy qui vous donnera les meilleurs conseils et qui surtout est là pour parler pour vous accompagner dans vos difficultés majeures et n'attendez surtout pas qu'il ne soit trop tard et donc envoyez lui un texto en disant je veux une consultation et un rendez-vous rapide vous sera attribué 0 7 82 74 18 75 0 7 82 74 18 75 allez vos questions en direct 0 892 23 99 50 c'est le moment ou jamais 0 892 23 99 50 alors peut-être on arrive bientôt à la fin de l'année cher professeur Samy est-ce qu'il y a des choses religieuses à faire avant de peut-être débuter une nouvelle année ou quelque chose un peu de conseil à donner non 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 c'est une bonne remarque ouais on doit peut-être repartir non c'est pas ça c'est que c'est que on assiste fleurir émerger pendant cette période tout type de voyance tout type de voilà en fait voilà pour soit disant on va on va épargner des erreurs qu'on a faites ou bien pour qu'il nous aille pas une maléduction pour l'année suivante alors ce qu'il faut savoir c'est que il a créé des lois il faut respecter ces lois tout simplement c'est que les changements n'ont pas beaucoup de lien avec le nouvel an ou avec avec les changements de temps on le sait très bien il y en a qui profitent oui effectivement ils disent voilà à moi faire ce qu'on appelle des résolutions pour l'année prochaine ouais voilà ok d'accord c'est bien mais mais sur quelle base si si en fait j'ai pas fait un réel changement réel de profondeur je ne pourrai jamais changer de l'extérieur c'est presque impossible vous savez moi je crois beaucoup en fait à l'environnement du changement le mois de ramadan c'est un mois de changement oui puisque il nous impose des changements de l'extérieur pour qu'il y ait un changement de l'intérieur donc ne rêvons ne rêvons pas sortons de notre illusion et surtout ne comptez pas sur sur le départ 2016 l'arrivée 2017 pour qu'il y ait des miracles ça n'existe pas il ne faut pas se mentir tout changement doit être fait sur la base d'un travail sur soi et non pas sur des projections et non pas sur des illusions et non pas sur des rêves non il y a des lois à respecter je suis j'ai un vice je suis mauvais j'ai tel ou tel mauvais caractère etc ça il faut les changer je dois aussi dépasser mes blessures surtout en particulier d'enfance ça c'est un travail à faire sur soi-même je crois que c'est très important pour chacun de nous donc ne vendez pas du vent pour les gens ne faites pas espérer les gens ce qu'ils ne retrouveront pas demain puisque c'est du mensonge purement et simplement Mdjad si tu permets oui avant de clôturer oui une pensée très particulière aux habitants de Halep de Halep ouais cette ville aujourd'hui qui qui enflamme totalement ces personnes ces milliers de personnes aujourd'hui surtout les enfants surtout les femmes surtout les personnages etc c'est une épreuve très très dure et bien sûr on ne peut que nous avec nos petits moyens que de crier aussi avec et de parler à haute voix solliciter les personnes qui ont des pouvoirs réels pour intervenir et surtout et surtout chacun de nous ça ne coûte rien du tout d'aller dans des rassemblements ça ne coûte rien du tout de participer aux rassemblements de partir aux protestations sur facebook sur les réseaux sociaux sur d'autres moyens je crois qu'on peut faire bouger un peu les choses à notre niveau mais lorsque on devient uni je crois que là on peut crier le changement parce que c'est inacceptable pour nous tous aujourd'hui de continuer à observer impuissamment ce qui se passe aujourd'hui on voit un désastre on voit un génocide on est en train d'observer à une ville qui brûle partout détruite partout sous les yeux des caméras du monde entier je crois que c'est important la raison pour laquelle il faut faire beaucoup de droit il ne faut pas hésiter il ne faut pas minimiser notre effort de l'ibad je crois que c'est très important et d'ailleurs tous on va s'adresser à Allah avec nos petits moyens qu'on a avec nos petits cœurs qu'on a allahumma ferrige courbata ikhwanina dans tous les mecs allahumma j'fimardahum wa raham mautahum ya rabbal alamin allahumma on surhum ala man adahum on surna ala man adana allahumma amin amin wa salallahumma ala sayyidina muhammadin wa ala ahli sahbiyaj ma'in salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam cher professeur Samy et merci en tout cas de ce beau message la semaine prochaine le retour de l'émission Parlez Islam je vous fais tous une grosse grosse bis je vous retrouve dès demain à 14h salut tout le monde Parlez Islam Parlez Islam Parlez Islam Parlez Islam pour répondre à vos questions vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société